Bon, on va clôturer cette cérémonie de lancement avec un invité. Et donc, ils n'ont bien fait ça aujourd'hui. On a le plaisir d'annoncer à quelqu'un qui nous rejoint au niveau de l'écosystème pour le secteur des assurances. C'est l'ACAPS. Nous sommes honorés d'avoir avec nous le président de l'ACAPS, c'est chef-y. Et donc, je vous donne la parole. Très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, l'ACAPS, depuis janvier de l'année dernière, il a développé une cellule. Il a mis en place une cellule, une Certec et Innovation. Pourquoi avoir choisi le développement de cette cellule ? Donc, on sait très bien que toute l'économie est impactée par ce développement digital. Donc, on a dit que pour accompagner le secteur dans cette innovation, on va mettre une structure dédiée. Cette structure permet d'avoir un seul parcours, donc un guichet unique. Et pour les porteurs de ce projet-là, peuvent bénéficier de ce service-là et améliorer ou bien accélérer et réussir. Donc, vous savez que le secteur des assurances, c'est un secteur qui est fortement réglementé comme le secteur financier. Et parfois, les porteurs d'idées, ils peuvent avoir de très bonnes idées, mais parfois, peut-être qu'ils seront un petit peu refroidis ou bien stoppés dans leur démarche lorsqu'ils voient qu'il y a des procédures qui peuvent leur paraître un petit peu difficiles. Donc, avec la structure en interne, la personne pourra être accompagnée et ça lui permettra effectivement de démarrer son projet, en tout cas sur les aspects réglementaires, avec la facilité la plus totale. Donc, la cellule, elle est là comme un partenaire pour apporter, mais c'est l'ensemble des directions au niveau de l'ADAPS qui seront mobilisées. Donc, aussi bien qu'on aura la partie qui est la DRNA pour la partie agrément et suivie lorsque c'est nécessaire. Donc, on a la direction protection des assurés pour la partie qui concerne les produits d'assurance et l'homologation des produits. Donc, tous ces éléments-là et puis aussi le contrôle qui est exercé au niveau de l'activité. Ça dépend du choix qui sera fait. Donc, on a démarré cette cellule-là et on s'est dit, on cherche des partenaires qui ont des potentiels. On voit que, généralement, l'assurance, on n'y vient pas facilement. Donc, il faut aller chercher. Donc, il faut aller chercher les gens. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont des solutions et des solutions peuvent parfaitement être adaptées et compléter leur offre par des solutions, des solutions assurantielles. Et donc, on signe ce partenariat parce qu'on a vu. Moi, j'étais très, très agréablement surpris par le nombre d'intervenants. Et nous pensons qu'on a eu une discussion juste en aparté juste avant. Donc, nous pensons que dans toutes ces entreprises ou toutes ces startups qui sont accompagnées actuellement par le programme Inov, il pourrait y avoir des startups qui seraient intéressées et peut-être qui n'ont pas osé venir au niveau de l'assurance. Donc, c'est un petit peu, comme j'ai dit, un attrait, ça n'attire pas. Ou probablement qu'ils ont des idées, mais on peut compléter leur offre par une offre qui pourrait être assurantielle. D'ailleurs, nous avons discuté, on a identifié au moins deux ou trois idées qui sont actuellement à l'étude et qui peuvent parfaitement convenir à notre programme. Donc, dans cet accompagnement, un partenaire, donc, Tim Wilcom, qui est incontournable. Donc, on a vu un petit peu l'accompagnement dans l'ensemble des phases d'une startup. Ça va même de l'idée jusqu'à le développement. Et ça m'a fait plaisir d'entendre aussi le développement international et même mondial. Donc, ce qui a été dit tout à l'heure par la dernière intervenante. Et donc, nous voulons aussi apporter notre contribution à ce travail-là. Donc, cette convention, il va permettre d'échanger de l'information entre nous et Tim Wilcom et peut-être recevoir les projets, de les étudier et identifier quels sont les leviers sur lesquels on pourra intervenir pour réellement qu'il y ait de l'émergence des insert tech. Comme ça a été dit au niveau des insert tech, malgré que lorsqu'on regarde l'assurance, elle est liée à une zone géographique donnée. Mais les insert tech, ils travaillent sur le plan mondial. Et pourquoi pas, avec ce programme-là, avec cette initiative-là, identifier des startups marocaines qui peuvent démarrer dans notre écosystème à nous qui est marocain. Mais l'idée, c'est aussi de les aider à se développer et de pouvoir avoir un accès au-delà de nos frontières. Notre continent, bien sûr. Donc, on a beaucoup de partenariats avec notre continent. Mais au-delà de notre continent, si c'est possible. Voilà. Et je te remercie de tout l'appui qui a été fait au niveau des discussions pour identifier. Au départ, ce n'est pas quelque chose qui était facile, mais on a trouvé dans les équipes beaucoup d'écoute. Et le projet a été accroché. Et nous sommes ravis de signer cette convention aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Nous aussi, on est ravis que vous soyez avec nous. Et on travaille ensemble de manière à ce que l'insurt tech et tout ce qui est dans les jupes de l'insurt tech soit également, on va dire, une des préoccupations de l'écosystème Innovinvest. Bien. On procède à la signature ? Très bien. Merci. 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 Merci.